tu as sans doute déjà eu ce problème d'ongles qui jaunit lorsque tu fais une pause claire donc on va voir aujourd'hui comment résoudre le problème alors on commence par le nettoyant pour bien nettoyer tes ongles on passe un petit coup de carré on voit qu'il ya un peu de couleur mais ça marche pas très bien pour l'enlever là j'utilise une nouvelle lime donc je commence par casser les côtés de ma lime donc pour éviter de me couper avec les grains qui dépassent et tout doucement va comme tu peux le voir je vais limer la surface et en fait c'était juste des pigments en surface d'ailleurs dis moi si toi tu as aussi déjà eu une couleur jaune comme ça et de quoi à quoi c'était dû donc dis moi dans les commentaires si tu sais comment est ce que j'ai réussi à faire ça alors donc là je vais enlever la poussière mais je vais d'abord repousser les cuticules et d'ailleurs pour la poussière j'ai une petite astuce pour toi qui est vraiment super pratique donc moi j'aime beaucoup utiliser cet ustensile pour repousser mes cuticules parce que je trouve que c'est très efficace et en plus de ça avec l'autre côté on peut vraiment bien enlever les petits pots et les petites poussières qui se trouvent donc sous la cuticule un petit coup de bloc polissoir pour retirer encore plus les petites peaux donc tout délicatement là je ne fais pas de manicurus je fais quelque chose de très 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 léger et je passe un petit peu sur l'avant pour pour éliminer les restes de pigments jaunes c'est ça la petite astuce en fait il suffit de prendre le pinceau avec un petit peu de cleaner et de passer sous la cuticule et sur les côtés j'enlève le surplus de de cleaner et je vais passer avec le gel alors là j'utilise le magic gel qui est vraiment super pour faire ça et en plus de ça ce qui est plutôt sympa c'est qu'il a une très très jolie couleur très naturel je trouve et qui se marie super bien au niveau du baby boomer donc se marier très très bien avec le blanc donc du coup je l'applique surtout vers le haut et ensuite je viens faire un dégradé vers le bas donc là je vais essayer quand même d'avoir quelque chose d'assez lisse pour l'instant c'est pas trop lisse mais je vais venir le tirer et du coup ça va se lisser là j'en ai rajouté un tout petit peu et je viens rectifier avec mon pinceau de nail art avant de catalyser et tu vois qu'en fait c'est relativement lisse donc j'aurais pas besoin de faire grand chose un petit coup de cleaner pour enlever le film de dispersion et on vient passer le bloc polissoir pour égaliser pour le rendre mat également parce que du coup j'applique jamais la finition sans que l'ongle est mat et donc du coup je viens bien 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 tirer la peau sur les côtés voilà je passe pour enlever toutes les brillances je j'évite aussi comme ça d'avoir trop de matière sur les côtés parce que c'est cet excès de matière qui peut aussi faire des décollements donc on évite au maximum un petit coup de cleaner à nouveau on vient enlever toute la poussière et si tu vois que tu as un peu trop de poussière qui reste sur les côtés on refait l'astuce du pinceau là je te la montre voilà de plus près donc un spritz de de cleaner sur le pinceau on passe bien 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 dans les sillons sur les côtés et tu vois que là il ya plus du tout de poussière qui reste la dernière étape consiste à utiliser le la finition shiny une finition très 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 brillante que j'adore utiliser alors attention faut pas l'utiliser en couche trop fini trop épaisse c'est vraiment un petit peu un entre deux et donc du coup voilà je peux rectifier avec le pinceau nail art si besoin sur les côtés pour faire quelque chose de tout ou fin je vérifie et quand c'est tout bon je viens catalyser et voilà je finis avec un tout petit peu d'huile attention jamais à mettre sur la finition parce que sinon tu perdrais de la brillance tu aurais un voile qui qui va se créer à la surface et c'est pas du tout ce qu'on recherche je finis par un petit coup de lime sur l'avant pour égaliser j'aurais pu le faire d'ailleurs avant de mettre l'huile mais voilà c'est juste pour égaliser au besoin donc voilà je te réserve une petite surprise juste en dessous je t'écris une master class qui t'en apprend plus sur le métier si jamais tu te dis que c'est un métier qui pourrait te plaire et que tu voudrais vraiment très bien en vivre regarde juste sous cette vidéo et moi je te dis à très bientôt